La logique méritocratique ne vaut pas dans ce domaine-là. Beaucoup de Béninois sont admiratifs de votre résilience, capacité à encaisser, puis à rebondir malgré les revêts. Et voilà que la démocratie semble en panne. La République, en même temps regrettant votre échec, espérait beaucoup de vous. Mais à peine vous êtes devenu folclos pour la dernière marche, que vous êtes mis un peu à faire comme tout le monde. M. Adrien Wedi, l'homme des principes, l'homme qui, au milieu de mille autres, s'évertuait à se distinguer. A refusé les salissures et autres souillures. Il s'est dit, à quoi bon, en tout cas il semble s'être dit, je vais le dire comme ça, à quoi bon tout cela. Il faut faire comme les autres. Il s'en est fallu de peu pour qu'on ne vous retrouve pas au sein du gouvernement ventilateur. J'utilise là une de vos expressions, M. Adrien Wedi. Vous aussi vous êtes mis à vous associer, à associer votre propre famille à la politique. Vous qui aviez jusque-là fait preuve d'une remarquable exception dans ce domaine. On a retrouvé votre fils au sein de la Commission électorale nationale autonome Sénat pour, le temps perdu, pourquoi pas, un lot de consolation de sept ans aux frais de la République. Vous ne vous êtes pas arrêté en si bon chemin, M. Adrien Wedi. Vous avez aidé le pouvoir à contrôler le bureau de la Sénat. Vous nous direz pourquoi. Vous nous direz également, M. Adrien Wedi, pourquoi aujourd'hui, à la retraite, le PND se retrouve sans dauphin. Mais rassurez-vous, M. le Président, cette discussion ne se fera pas qu'à charge. Nous allons aussi parler de ce que vous faites de bien, notamment à travers ces universités de vacances qui sont passées désormais dans l'habitude de vos compatriotes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission Zone Franche est retransmise en simultané sur Fraternité FM à Paracou, Kandi FM dans la ville éponyme, Solidarité FM à Diougou, Radio Dialogue un peu plus au nord, à Bane Koura notamment, et puis sur l'ensemble de réseaux satellitaires de Canal 3 Monde qui reprend certains programmes de Canal 3 Bénin. Et j'ai le plaisir de le conduire ce matin avec Malik Seibougoumina. Bonjour Malik. Bonjour André, bonjour M. Adrien Wedi. Maître Adrien Wedi, c'est quoi les universités de vacances du PRD et pourquoi cette année encore vous nous remettez cela ? Merci Malik, merci André de m'avoir invité à cette émission. C'est toujours un honneur et un plaisir d'être dans votre station. Le plaisir est partagé. Merci M. Adrien Wedi. Merci à toute l'équipe et merci également à vos téléspectateurs qui prendront une partie de leur temps pour écouter ce que je vais dire. Vraiment, je suis très flatté. Tout en fait. J'ai écouté l'introduction. Bon, il y a quelques propos flatteurs et beaucoup de flèches. Je ne les considère pas comme des flèches à charge, mais plutôt le résultat de certaines incompréhensions, de certains malentendus. Et si je suis ici sur ce plateau aujourd'hui, c'est pour dire aux Béninois que je n'ai pas changé. Je suis un homme de conviction et que tous les actes que je pose et que j'aide le PRD à poser se situent dans la ligne droite des convictions qui ont toujours été les nôtres. Nous, nous n'avons pas failli rentrer au gouvernement. Nous avons dit non, nous ne voulons pas rentrer au gouvernement parce que les conditions pour y rentrer ne sont pas réunies. Et ces conditions, nous les connaissons. Donc, quand vous dites, vous avez failli vous trouver... Vous avez failli, ça ne veut pas dire que vous y êtes allé. Non, nous avons dit non. Nous n'avons que s'il y a dialogue et s'il y a gouvernement d'union nationale. Nous le disons dès le lendemain du fameux chaos. Donc, il n'y a aucun... Sur cette question-là précise, justement, il a été dit que vous étiez un petit peu trop, en guillemets, gourmand, vous avez trop exigé, vous avez dit autre chose. La question, c'est de jouer sur le nombre de portefeuilles. Franchement, moi, je peux vous dire que c'est faux. Moi, je peux vous dire que c'est faux. Mais ça n'a jamais parlé sur ça. Nous avions des principes. Dès la fin des élections de 2011, nous avons dit que c'est le chef de l'État. Tend la main, dans de bonnes conditions, fait le dialogue national et nous propose d'entrer au gouvernement. Nous n'allons pas refuser parce que le Bénin est la chose de nous tous et nous avons tous intérêt à ce que le Bénin aille de l'avant. Donc, nous n'avons jamais failli rentrer au gouvernement. Si quelqu'un dit ça, c'est faux. Excusez-moi. Nous n'avons pas été gourmands. Pour qu'on dise qu'on a été gourmands, il faudrait d'abord qu'on soit en vie d'accord sur le principe, sur le nombre de ministres. Mais jamais la discussion n'a porté sur ça. Jamais. Jamais. Donc, c'est des affabulations. Nous y sommes habitués. Nous ne faisons jamais rien de bon pour les Béninois. Nous sommes habitués à prendre les coups, comme vous le dites. Mais nous sommes résilients parce que nous estimons que ce que nous faisons est bon pour le pays. Voilà notre motivation. Alors, si vous voulez rentrer dans le détail, on va poursuivre. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez parlé de l'entrée de mon fils à la Sénat. On a prévu à aborder toutes ces questions. J'ai préféré donner le contrôle de la Sénat au gouvernement. On va essayer de dérouler l'émission en fonction de tous les sujets qu'on a retenus. Je suis heureux d'être là devant vous aujourd'hui pour en parler parce que je suis persuadé qu'après cette émission, tous ces malentendus seront d'ici. Justement, M. le Président, nous allons commencer et suivre le rythme auquel nous sommes convenus lors de la préparation. Nous allons parler des universités de vacances du Parti du Renouveau démocratique. On l'a dit, c'est une habitude que vous avez à mener au niveau du pays. Et on a pensé que ça allait faire un feu de paille, mais depuis, ça continue. Pourquoi cette université de vacances et quelle est la spécificité de celles qui vont se dérouler cette année ? Merci infiniment. L'habitude a été prise de faire des unités de vacances parce que la réunion du congrès ordinaire de notre parti se fait avec une périodicité de cinq ans. Pendant ces cinq ans, bien des choses se déroulent, bien des situations interpellent le parti. qui n'avaient pas été prises en compte au moment du congrès. Donc, nous avons instauré ces universités de vacances pour que les cadres, les responsables du parti puissent accompagner la direction nationale du parti et le bureau lui-même dans les prises de décisions qui engagent le pays, qui engagent le parti pendant l'intervalle de ces universités de vacances. C'est un forum de cadres. Bien évidemment, les résolutions, les recommandations qui sont faites par les universités de vacances sont prises en compte par le bureau, sont adoptées ou rejetées et une fois qu'elles sont adoptées ou rejetées, adoptées plutôt, deviennent la loi du parti en attendant la prochaine réunion du congrès ordinaire du parti. Voilà l'objectif de ces universités de vacances. Je crois que nous en sommes à la cinquième édition. Je crois pouvoir dire que non seulement c'est une innovation que nous avons introduite dans le paysage politique béninois, que nous-mêmes, nous trouvons que cette innovation nous réussit, sans compter que c'est aussi une occasion de mobilisation. Vous avez vu ce qui s'est passé à Cotonou il y a deux ans. Vous avez vu ce qui s'est passé à Semepoudi l'année dernière. Et je suis persuadé qu'à Vrancou, en tout cas d'après ce que me disent les responsables de la localité, nous verrons encore une meilleure mobilisation qu'à Semepoudi. C'est bon pour un parti de pouvoir mobiliser. En attendant, peut-être de pouvoir dire le thème, combien de ministres sont attendus cette année ? Vous avez parlé de Cermepoudi et de Cotonou. Comment de ministres du gouvernement sont attendus ? Oui, tout dépend du thème. Vous savez, c'est un forum. Ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas une auberge espagnole, ce n'est pas un marché. Donc, en fonction du thème choisi, la présence de tel acteur est nécessaire en fonction de ce... Non, là, nous n'en avons pas invité parce que c'est la loi électorale. Nous n'avons pas besoin de la présence de ministres à cette rencontre. Par contre, lorsque nous avons fait notre séminaire sur le PVI et la politique cotonnière, bon, nous avons voulu que le gouvernement soit présent pour nous expliquer sa politique en matière de PVI, en matière de coton. Et nous avons voulu aussi que les acteurs du PVI, les acteurs de la filière cotonnière, viennent aussi nous expliquer. Et c'était un forum extraordinaire. On a entendu le ministre Dianotin parler du point de vue du gouvernement sur le PVI. On a entendu le ministre Sabé-Katé sur la politique de coton. Et on a entendu Codo nous parler de PVI avec compétence. Nous avons entendu des cadres nous parler de la filière coton. Ce que nous avons déploré, c'est que le principal protagoniste de la filière, c'est-à-dire la Sodeco elle-même, ne soit pas venu à ce forum-là. Parce que ça nous aurait permis de réfléchir après et de faire des propositions. Voilà. Donc cette année, alors non, pour en fin, l'année dernière, nous n'avons pas invité de ministre. Nous n'avons pas invité de ministre. Parce qu'il s'agissait de la gouvernance et nous n'avions pas pensé que le gouvernement est venu. Nous ne l'avons pas invité. Quand nous l'avons invité, vous avez vu, ils ont participé. Ils ont fait des communications, ils ont intervenu dans le débat et ça a enrichi nos débats. Mais là, bon, nous pensons que par courtoisie, ils sont venus à ses mains. Mais nous pensons que la courtoisie aurait dû s'arrêter à ce qui se passe quand on invite d'autres partis politiques à venir à ce genre de forum. Ils font une intervention à l'ouverture, mais ils ne viennent pas, dans la salle des débats, participer au débat, apporter la contradiction au débat. Et ça a été très mal vécu par le parti. Voilà ce que je peux vous dire. Justement, M. le Président, vous avez dit que c'est une bonne innovation, tout le monde en convient, vous le faites. Ça permet au parti de ne pas dormir entre deux congrès. Mais le problème, le constat, malgré ses universités de vacances, c'est que le PND devient comme une peau de chagrin. La plupart de vos différents maires, ils vous quittent. La plupart des cadres, ils s'en vont. Mais qu'est-ce qui explique cela ? Merci de parler de ça. J'ai l'impression que nous risquons de laisser le problème essentiel. Quand on dit que le PND devient une peau de chagrin, on dit tellement cela que si on doit écouter ceux qui disent ça, à vrai coup, il n'y aura personne. Mais venez à vrai coup. Regardez, nous sommes aujourd'hui dimanche. Venez samedi. S'il y a moins de 10 000 personnes, alors ce n'est pas le PND. Attendez, à ces mains, on avait dit ça. Il y avait moins de 7 000. Alors demandez aux autres partis, puisque nous sommes 200 partis au Bénin, demandez-leur de faire pareille mobilisation chaque année, d'animer la vie politique comme nous le faisons. Le Bénin doit se féliciter de l'existence du PND, c'est mon point de vue. Tous les partis politiques, y compris les tous jeunes, sont également capables de mobiliser du monde. Mais qu'ils le fassent. Mais ce serait tant mieux. Nous nous constatons... Votre capacité de mobilisation, on n'en dit ce qu'on dit pas. Mais vous devez aussi constater avec nous que des personnalités vous quittent. Les personnalités qui nous quittent savent les raisons pour lesquelles elles sont venues au parti. Nous nous constatons que la direction du parti existe, que la ligne du parti n'a pas changé. Si vous prenez notre congrès de février 2012, vous verrez que tout ce que nous avons dit, nous sommes en train de le mettre en œuvre ligne par ligne. C'est ça un parti. Mais ceux qui viennent, parce qu'ils pensent qu'en venant, ils obtiennent un avantage, un poste, qu'une fois le poste obtenu, ils s'en vont chercher meilleur poste ailleurs. Mais ils sont libres. Ils continuent leur chemin. Le parti continue son chemin. Je voudrais vous faire remarquer qu'aucun de ceux qui nous ont quittés depuis 20 ans n'a réussi à faire chemin. Aucun. Je ne veux pas citer de nom. Mais il n'y en a pas un seul qui a réussi. Il a réussi à se faire rééli. Vous permettez. Il n'a pas connu d'autres promotions. Non, c'est-à-dire qu'ils ont été élus avec nous. Et puis ils nous ont quittés. C'est bien. Liberté. Après, c'est fini. Mais ne faut-il pas aussi attendre... J'aimerais bien qu'on arrête là. Parce que je ne voudrais pas flécher des anciens camarades. Je ne voudrais pas faire du mal à qui que ce soit. Vous avez des raisons de le faire ? Je constate. Non. Je constate. Et les militants le disent. Bon, ils nous ont quittés. Mais ça leur a donné quoi ? C'est vrai, ils ont peut-être obtenu un poste qui est un poste de ministre. Ça n'a pas duré longtemps. Qui est un poste de préfet. Ça n'a pas duré longtemps. Le parti continue. Le parti... Vous verrez, mais venez à Brancourt. Vous avez des capacités de prévision, puisque certains sont toujours en poste. Mais vous dites que ça ne dure pas longtemps. Mais nous allons continuer, justement. Monsieur le Président. Aujourd'hui, regardez. Monsieur le Président. Tous les maires de l'OM, à une exception près, ont été élus perdés. Tous les maires. Tous les maires. Aujourd'hui, il n'en reste plus que deux qui sont restés perdés. Nous allons voir... Peut-être que c'est là où les faits vont nous donner. Nous allons voir si ceux qui nous ont quittés, après avoir bénéficié de notre soutien, nous allons voir s'ils vont être réélus, mais à la prochaine occasion. Nous allons voir si ceux qui sont restés seront ou pas élus. Mais justement... C'est à ça qu'il faut mesurer l'importance, la force d'un parti. Ce n'est pas quand les individus partent. Oui, mais monsieur le Président, on peut parler quand même des individus. Parce que vous avez parlé, par exemple, de ceux qui vous ont quittés, qui ont fait chemin inverse, qui sont partis dans le camp d'en face. Mais on en a connu aussi, qui vous ont quittés, qui sont restés. Et juste là, ont refusé de vous critiquer et font leur chemin peut-être au plan académique, universitaire, pour ne pas le nommer votre ancien directeur de cabinet. Non, non, nous ne le personnalisons pas. Vraiment, nous ne sommes pas là pour personnaliser le débat. Parlons des sujets importants. Oui, nous allons parler de ces sujets, monsieur le Président. Regardez, j'ai 72 ans, si Dieu me prête vie, je ne serai pas actif pendant encore plus de quelques années. Mais je suis persuadé que le PRD va continuer. C'est ça qui est important. Je voudrais que ce soit la même chose pour tous les partis politiques du Béné. Nous avons 25 ans d'âge, officiellement. Je vais partir là, bientôt. Mais je suis persuadé que le PRD va continuer. Il faut nous féliciter de ça. Oui, nous féliciter de ça. Mais il n'empêche pas de... Et en rester là. Et dire, souhaitons que les autres partis, surtout les grands partis du Béné, fassent la même chose. Parce que la démocratie béninoise a besoin de repères. La démocratie béninoise a besoin de partis qui soient pérennes. Certains partiront, mais il y a les jeunes, ceux qui ont voté pour nous, il y a 25 ans. Ce n'est pas eux qui vont voter pour le PRD la prochaine fois. Donc, il y a quand même un renouvellement. Mais si vous ne faites pas aussi de l'autocritique, pour voir les causes pour lesquelles les gens s'en font, si vous ne regrettez pas certains départs, est-ce que l'érosion ne voit pas... Si nous ne faisions pas de l'autocritique, nous ne ferions pas d'université de vacances. Moi, je voudrais que ceux qui sont partis viennent sur votre plateau dire, nous sommes partis. Parce que si, parce que si, parce que si. Oh, je n'en ai pas vu un seul en 25 ans qu'il soit venu sur le plateau dire au cours d'une émission, nous avons quitté ce parti parce que si, parce que si, parce que ça. Interpellez-les. Ce n'est pas nous qui sommes partis, c'est eux qui sont partis. Il a même écrit. Il a dit quoi ? Il a écrit, il a parlé. Il n'a jamais critiqué le parti. Pourquoi il a quitté le parti ? Il n'a jamais critiqué. Et comme il a créé son parti, ce qui fait la crédibilité d'un parti, c'est les élections. Lorsqu'il reviendra aux prochaines élections comme conseiller municipal de Cotonou, alors oui, je dirais chapeau, bravo, il a évolué. Lorsqu'il reviendra comme député à Cotonou ou à Porto-Nouveau, je dirais chapeau. Mais pour le moment, sincèrement, arrêtons. Je ne suis pas venu au niveau qui est le mien. Non, je veux qu'on s'entende d'abord. Je ne suis pas venu pour parler des individus. Pourquoi ce soir ? Pourquoi vous ne décidez pas de cette question-là ? Voilà les questions qu'il faut poser. Sincèrement, il faut lever le débat. Alors moi, je vais vous dire ceci que nous avons choisi le thème, le code électoral et les prochaines élections électorales, les élections au Bénin, parce que c'est un sujet de grande préoccupation. D'abord, nous sommes en démocratie. L'un des fondamentaux de la démocratie, c'est d'organiser des élections, de les organiser de façon régulière, à bonne date, et de les organiser de façon transparente. C'est-à-dire avec une loi électorale juste, avec une organisation transparente, avec une liste électorale qui soit le reflet de la réalité et avec des résultats qui, conséquence de ce que je viens de dire, ne soient pas trop contestés. Voilà. Ensuite, préoccupation parce que le pays est quand même traumatisé par ce qui s'est passé en 2011. Je ne dis pas l'opposition est traumatisée. Je ne dis pas le PRD est traumatisé. Je ne dis pas, Adrien, le pays est traumatisé par ce qui s'est passé en 2011. Et tout le monde vit dans l'espoir qu'il y aura bientôt de nouvelles élections et que les irrégularités, les fraudes qui ont émaillé les élections de 2011 seront évitées et que nous aurons de bonnes élections. Donc, c'est un sujet de préoccupation. J'ajoute que nous sommes dans une situation où les élections municipales qui devraient se dérouler depuis un an et demi ne se sont pas déroulées et que même aujourd'hui, nous ne savons pas encore quand elles se dérouleront. Donc, c'est des sujets de préoccupation. Et un parti, comme le PRD, a le devoir de contribuer au débat. Et cette université de vacances a pour objectif de dire ce qui a été fait, de dire où nous en sommes, où en est le pays et de dire quelles sont les perspectives électorales. Voilà pourquoi nous avons fait cette évidence. Oui, mais justement, M. le Président, c'est bon qu'il faut parler du code électoral. Mais avant le code électoral, déjà, il y a un principe, celui posé par la Cour constitutionnelle, aller aux élections avec la lépi. Une lépi qui tarde, une lépi qui ne sort pas. Et juste là, les populations ne savent pas à quel sens se vouer. Et vous l'avez dit, la démocratie, le principe cardinal, c'est l'organisation des élections. On a raté il y a de cela un an et demi. On ne sait pas si on pourra rattraper cela. Il y a des échéances en vue. Personne ne dit rien.